Bonjour tout le monde. Donc, mardi, élection américaine, ce soir, en tout cas à l'heure de Montréal, ça va barder. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de tumultes, c'est certain, advenant une défaite de Trump. Les tribunaux vont être surchargés de travail parce que déjà, on va faire une poussée dans ce sens-là qui va être tout azimut. Et puis, si Trump gagne, ça va être problématique aussi. Sur le marché financier, sur le marché des actions, sur le marché, en fait, c'est ça, financier des devises, sur celui des actions, et puis tout marché confondu, il va y avoir du mouvement. Ça ne sera peut-être pas négatif pour vous, mais faites attention. Soyez conscients que souvent, des faux mouvements vont précéder les vrais mouvements directionnels. On peut se retrouver aussi dans des swings qui ne sont pas possibles. Puis un swing, s'il est mal géré, si la position est trop lourde, ça peut signifier la fin d'un compte quand on trade avec des leverages. Donc, on ne veut pas ça d'aucune façon. Donc, pour parler des États-Unis, la première chose que j'aimerais dire en partant, c'est que l'Amérique, depuis les années 70, a beaucoup changé. À l'époque, c'était tout à fait envisageable de voir un homme et une femme vivre une relation amoureuse. Un démocrate, l'autre républicain, on se perçoit comme des opposants, et ça ne dépasse pas ce cadre-là. Aujourd'hui, c'est impossible pour un républicain de ne pas prendre un démocrate comme un ennemi. Donc, vous voyez que la rhétorique a changé, verbale. Et puis, c'est la même chose pour les démocrates qui voient chez le républicain des crétins finis. Donc, ce n'est pas très, très positif. Et ça vous montre comment cette société-là actuellement est à problème, comment les oppositions sont grandes. On n'est pas dans une guerre civile, à proprement parler, mais on est dans des prémisses de guerre civile. Un auteur que je suivais récemment, qui écrivait sur ce sujet-là, disait qu'évidemment, si les choses se dégradaient encore un peu, on pourrait voir des choses assez fâcheuses. Évidemment, on peut voir des oppositions, mais on n'est pas encore dans la guerre civile américaine, telle qu'elle a été faite dans les années 1861 à 1865. On n'est pas là du tout. Mais on sent vraiment qu'il y a un durcissement des positions, qu'il y a une incapacité de communiquer de part et d'autre. Et puis, bien maintenant, avec les réseaux sociaux, avec l'abrutissement collectif, peut-être pas l'abrutissement collectif, mais en tout cas, une grande partie de la population là-bas, qui n'est peut-être pas au fait de toutes les choses, qui est moins éduquée et tout. En plus, bien évidemment, il y a vraiment un travail de nuisance, il y a de la manipulation. C'est comme si les gens, à un moment donné, ne croyaient plus du tout. Puis, même quand les topiques paraissent absurdes, quand un candidat qui est le nôtre dit des choses sur l'ennemi, qu'on accrédite comme étant l'ennemi, quand cette personne-là nous dit des choses qui sont absurdes, mais qui vont dans notre direction, bien on accrédite. Donc, les États-Unis, c'est rendu un foutoir en ce moment. Ce soir, c'est l'élection. Je ne crois pas qu'on va avoir le résultat rapidement. Je pense que ça va être très, très dur de départager à certains niveaux. Je donne Kamala gagnante. À un moment donné, je me disais, Trump a repris le momentum. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'est ce que je vous disais. Et là, ça a beaucoup, 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 il y a des choses qui ont changé. Et il y a quelqu'un qui m'avait dit, la journée où j'ai fait mon vidéo, mon ancien vidéo, où je disais que Trump semblait avoir repris le momentum, il y a quelqu'un qui m'a fait une observation, puis je me suis dit, peut-être que ce que j'ai dit dans le vidéo, dans l'après-midi, n'était pas exactement ce que je pensais. Je m'explique. Il y a beaucoup de gens, quand les sondeurs les appellent, qui ne donneront pas les réponses escomptées, parce qu'ils sont dans des environnements particuliers, puis ils ne veulent pas, quand le sondeur les appelle dans la cuisine, dire qu'ils vont voter démocrate, alors que la famille est républicaine, et ainsi de suite. Donc ça, ça change la donne complètement. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens silencieux qui peuvent nous surprendre à ces élections-là, parce qu'il y a quand même de l'indécision. Je crois quand même ce soir que ça ne sera pas une petite victoire de Kamala Harris. Je pense que ça va être plus gros que ce qu'on escompte, ce qu'on attend. On verra bien. Je suis conscient que je peux me tromper, puis je suis prêt à ça. Voyez-vous, ici, comme trader, je me prépare aussi à un scénario où je n'ai pas raison. Pour le reste, bien évidemment, sur les marchés, ça va barder. Moi, j'ai une position, je la regrette un petit peu. La semaine passée, j'étais sur USD-GPY. J'ai dû couper des positions, j'ai perdu. Première semaine négative en six semaines. Et là, j'ai une position, j'ai seulement un deux lot sur USD-GPY. Et puis, dans les dernières heures, on est redescendu. Donc, je suis négatif. C'est une petite position, mais je vais la couper aux besoins ce soir. Au moment où on se parle, j'ai quand même un petit déficit dessus, d'après moi, d'un bon 1500. Là, il faudrait que je regarde. Donc, c'est ça. C'est à suivre. Et pour vous qui allez trader des options, qui allez trader des actions, qui allez être dans les futures, les ETF, faites attention. Évidemment, les marchés ce soir, une partie des marchés vont être fermés, mais il y a sûrement des gens chez nous qui vont, quand je dis chez nous, c'est les gens qui nous suivent, qui vont trader les cryptos, puis qui vont trader aussi le Forex ou l'art, comme je le fais. Donc, soyez hyper prudents et puis prenez des notes. Regardez comment le marché réagit aux inflexions des politiciens, ce qu'on nous dit. Essayez de tirer une expérience concrète des pas que vous faites, de façon à ce qu'aux prochaines élections, vous ayez dans votre livre de bord l'information adéquate pour décortiquer un petit peu ce contexte-là. Une élection et une autre, c'est jamais, quand on passe d'une élection à l'autre, c'est jamais la même chose. Mais si, par contre, on s'est donné les moyens d'avoir des guidelines, on peut se rappeler certaines choses avec précision, ça fait toute la différence. Donc, sans attendre, on va regarder vite fait notre marché. Ce n'est pas très, très long. Si on regarde le heatmap, la devise américaine s'est rétractée aujourd'hui, mais souvent, c'est ça. Quand le marché, quand la bourse monte, la devise n'est pas nécessairement sur un uplift. Souvent, il y a comme une contradiction entre les deux. Pas toujours le cas, mais souvent. Et puis là, aujourd'hui, la devise américaine a descendu. Rien de tragique. Il y a une journée négative. Après avoir connu un rebound important, parce qu'on est descendu, cet été, on est monté jusqu'à 161. Ensuite, on est rétracté quand même pas mal. Il y a eu un renversement de tendance solide. Puis là, on remonte depuis quelques semaines. Puis, suivant cette montée spectaculaire-là, là, on fait des corrections. C'est rien de tragique. La devise américaine, selon moi, va continuer à progresser, mais on n'est pas à l'abri de quelques jours de corrections. Surtout que les élections viennent quand même changer la donne globalement, tout ça. Donc, Nvidia, 2%. Apple, c'est mitigé. Microsoft aussi. Metaverse, en augmentation, rien d'extraordinaire. Google, pas pire, pas pire. Et vous voyez les autres compagnies aussi. Tesla, surprenamment, je dis ça en blague, c'est sûr que si jamais Trump rapporte les élections ce soir, ça risque d'être spectaculaire. Je veux vous dire quelque chose. La semaine dernière, j'ai admis qu'on avait fait une erreur sur Tesla, ce qui est normal. Et on a fait une erreur, mais beaucoup moins importante que ce qu'on prévoyait. Moi, ce que j'avais dit, en fait, c'est même pas une erreur. Je vous avais dit qu'on s'en allait vers une annonce et que je croyais qu'elle allait être négative. Donc, globalement, je croyais que Tesla allait continuer sa descente. C'est ce que je pense toujours. J'avais souligné qu'on avait une espèce de W, head and shoulders, excusez-moi, haussier, qui se préparait. Donc, une cassure qui allait peut-être nous donner un uplift, un mouvement haussier. On était avant les annonces. Et finalement, cette montée-là s'est faite. Donc, dans le fond, on ne s'est pas vraiment trompé. Mais c'est certain que Tesla, si Tesla continue à monter prochainement, bien là, peut-être qu'on va briser cette espèce de tendance-là qui s'est installée quand même sur un certain temps. Ça fait plusieurs, je vais vous le montrer, c'est toujours plus simple, de joindre l'utile à l'agréable. Donc, si on regarde Tesla, on va le regarder, admettons, en daily. Donc, ce qu'on vous disait, en fait, c'est ça, c'est que globalement, je pense que là, tout le monde est convaincu, là. Je peux mettre une tendance comme ça, je pourrais la mettre autrement aussi, là. C'est, OK, donc, globalement, on est baissier. Si on prend le ISI, dans les derniers mois, on a travaillé beaucoup, beaucoup sur cette espèce de résistance-là ou ici, là. OK, mais dans les derniers mois, depuis, en fait, là, 2023, dans la dernière année, on n'a jamais dépassé ce niveau-là, cette belle ligne verte-là. Et on est encore à peu près à ce niveau-ci, là. Sauf que, à un moment donné, il y a eu une espèce de cassure ici, là, un gap haussier, dernièrement, suivant l'annonce ici qui a été positive. Puis là, le titre a fait un pop. Il est vraiment monté. Puis depuis ce temps-là, on a rétracté, puis là, on est en train de se repositionner. Donc, évidemment, regardez ce qui va se produire dans les prochaines heures sur le plan géopolitique, politique, parce que ça va avoir des facts sur Tesla, et on pourrait franchir ce niveau-là. OK, si on franchit ce niveau-là, ça, c'est des zones d'attaque qui sont tout à fait raisonnables. Puis évidemment, bien, si à un moment donné, on monte, on monte, on monte, bien, on va comprendre à un moment donné que l'articulation, les choses sont en train de changer. On peut aussi voir ici et ici qu'il y a peut-être un Adam et Eve, figure chartiste. Si on brise ça, watch out, on ne sera plus baissier du tout. Il y a plusieurs scénarios possibles. Si vous regardez dans des timeframes, je crois que c'était le Weekly, on va essayer de vous montrer ça, montrer ce qu'on a vu le plus clairement possible. Voyez ici aussi une autre figure chartiste. Le Head & Shoulders ici, pas mal, by the book. Là, je le fais dans ce timeframe-là. Et puis là, boum, on est en train de remonter. C'est un peu comme dans l'autre timeframe, le Double Bottom que je vous montrais, le Adam et Eve. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc, faites attention, restez là-dessus. Si on regarde maintenant USD-GPY. Donc, vous voyez un peu ce que je vous disais, qu'on a monté beaucoup. C'est de prendre le mouvement au complet. On va y aller en daily. Ça va être plus intéressant. Donc, dans les derniers jours... Dans les derniers jours, on est monté jusqu'à ici. OK. Cet été, on était ici. Il y a eu la grande, grande baisse dont je vous parlais. La Banque du Japon qui a... s'est ramandée un petit peu, qui a changé ses politiques. Donc, tout ça a amené une grosse rétraction parce qu'on avait monté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si vous regardez le dollar, là, on est en daily. Dans les derniers mois, on est parti d'ici en janvier 23 pour monter jusqu'à ici. Durant le mois de juillet. On est rétracté. On est redescendu dans les alentours de 130 kecs, 139. On est remonté maintenant. Et là, il y a eu une petite correction. Donc, il n'y a rien de paniquant ici. Et je crois toujours qu'on va remonter rapidement. D'abord, dans cette zone-là. Puis éventuellement, dans celle-ci. Donc, c'est ce que je crois. Au niveau du XAU. On va aussi faire nos observations. Donc, quand on regarde, l'art a monté et l'art va encore monter. Par contre, l'art, les swings sur XAU, SD sont complètement fous. Dans la période de l'annonce, si vous vous engagez comme trader sur ces marchés-là, prenez des très petites positions pour assumer un mouvement qui n'est pas celui que vous attendez. Donc, jouez le plus en swing qu'en intraday comme position. Essayez d'entrevoir des possibilités d'implémenter votre position pour éventuellement peut-être en profiter sur le moyen long terme. Regardez ce qui va se passer et soyez conscient des possibilités de nous faire taper ses doigts qu'il y a un faux mouvement, qu'il y a des surprises. À ce soir, le mot « surprise » devrait être au cœur de vos préoccupations. Donc, écoutez les élections pour avoir de l'information. Coupez ce que vous voyez à ce qui se passe sur les marchés pour en tirer quelque chose aujourd'hui et aux prochaines élections dans un journal de bord. Et puis, soyez prêts à des scénarios qui sont complètement fous et imprévisibles. Prévoir l'imprévisible, c'est possible. On ne sait pas ce qui va se passer, mais on sait qu'il va se passer quelque chose. Ou du moins qu'il y a des bonnes chances. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours suivant cette élection-là? Supposons qu'Harris ou M. Trump gagnent. On va être encore dans une période très, très, très fragile. Les frustrations vont être au sommet. Les gens aux États-Unis qui ne peuvent plus se parler, ce que je vous parlais au début, que les républicains n'ont pas envie de parler aux démocrates, les voient comme des ennemis et vice-versa, ça va impacter. Ça va impacter. Les États-Unis sont un peuple dissolu. Ils ont des problèmes à tous les niveaux. L'économie, quand on nous dit que l'économie va bien, l'économie va bien, ça veut dire qu'une partie des gens qui ont beaucoup d'argent aux États-Unis en font encore plus. C'est globalement ça que ça veut dire. Les travailleurs n'ont pas nécessairement été écouter beaucoup aux États-Unis. Il y a toujours eu des problèmes à ce niveau-là. Si vous lisez les livres de Howard Zinn sur le mouvement travailliste aux États-Unis, avant la syndicalisation, la syndicalisation, puis par la suite, quand on a cassé le syndicat, vous allez voir que c'est rarement très, très joyeux là-bas. Et les Américains, même si on leur dit statistiquement que les chiffres vont bien, bien, eux autres, dans leur poche, puis dans leur garde-manger, ils ne le voient pas. Donc, ça crée beaucoup, beaucoup de problématiques. Et il y a celui de la santé, de l'éducation, de la sécurité. Vous connaissez le topo. Puis les Américains aussi sont impliqués dans mille et une choses. Advenant que Trump prend au pouvoir, évidemment, toutes les anciennes alliances sont à risque. Il risque d'y avoir des changements en Ukraine et par rapport à Israël. Et si Mme Harris rentre, bien, elle va rentrer aussi avec tous les côtés négatifs du Parti démocrate. Le Parti démocrate s'est rendu un parti corporatiste maintenant. Il y a un aile extrêmement dynamique avec les Ocario-Cortez qui veulent changer les choses. Des jeunes, que je trouve extrêmement intelligents, qu'on appelle d'extrême-gauche, ce qui n'est pas le cas du tout. C'est plus des gens censés, en mon sens. Et puis, eux veulent changer la politique du parti. Donc, même si le parti est inféodé aux grosses corporations qui remplissent les caisses de partis, ni plus ni moins, il se pourrait que Mme Harris soit obligée de faire volte-face sur certains sujets. Et puis, du fait qu'il y ait de la pression dans son parti et aussi à l'extérieur, plus à l'extérieur que dans son parti. Donc, vous voyez le topo, là, ce n'est pas évident. Ça va vraiment brasser. Et puis, bien évidemment, il faudrait ultimement que les démocrates changent un petit peu leur façon de faire parce que ce qui leur avait fait gagner les votes à l'époque d'un Kennedy, bien maintenant, leur en font perdre. Et le pays, cette division-là, il va falloir la récupérer si on ne veut pas, à un moment donné, que ce soit le chaos complet. Rappelez-vous qu'aux États-Unis, il y a une démographie qui est saine. Contrairement au Canada, contrairement à la France, l'Angleterre, c'est un pays qui fait encore suffisamment d'enfants pour renouveler les stocks. OK? Si on parle comme ça. Et chez les jeunes, il y a vraiment une nouvelle approche de la politique qui se fait. Et les oppositions ne sont pas les mêmes. La vision est plus... on est plus concerné par rapport à l'environnement, plus concerné par rapport à des choses comme ça. Et les États-Unis, le MAGA World, qu'on appelle, qui actuellement est extrêmement réfractaire, bon, c'est les hyper-conservateurs qu'on voit présentement, les gens qui supportent trop massivement, ces gens-là, à un moment donné, vont tranquillement, pas vite, perdre du pouvoir. Ils sont en perte de vitesse, ces gens-là. Ce mouvement-là, d'ailleurs, c'est un cri du cœur par rapport à un gros puscule identitaire qui se noie. On pourrait, quand il y a une opportunité positive, il faut aussi voir qu'il y a peut-être des opportunités qui ne sont pas du tout, qui pourraient finalement amener le bateau complètement dans le fond du lac. On en est là. On va regarder vite fait une autre compagnie Meta. OK? Donc, Meta, on est haussier, c'est clair. Il y a eu correction, c'est clair. On travaille dans un range, c'est clair aussi. Donc, on fait de la consolidation. On consolide, selon M. Weinstein et d'autres aussi. Consolidation, c'est une constitution de la valeur parce qu'il y a un échange qui se fait entre un prix et un autre qui est quand même stable. Puis éventuellement, ce prix-là va être brisé. Est-ce qu'il va briser à la hausse? Probablement. Est-ce que s'il brise vers la hausse, ça va être seulement dans cette direction-là que le mouvement va faire un spike? Peut-être que non. Soyez tout le temps conscients des faux mouvements. Faux mouvements qui sont suivis par la suite d'un mouvement directionnel. Ça arrive souvent, souvent. Mais quand on regarde ce qui se fait, on voit bien que Tesla, pas Tesla, excusez, Meta, que ça va bien pour eux puis qu'ils sont presque dans leur RSI qui était dans les 602 $. Là, on est à 571. Donc, quelqu'un qui voudrait prendre un positionnement là-dedans avec des options, ça pourrait être extraordinaire. Quelqu'un aussi qui va te aider ça en implémentant sur du swing, ça peut être extraordinaire. Puis quelqu'un qui fait de l'intraday, ça peut être très, très, très intéressant aussi à plus petite échelle. S'il y a des questions, appelez-nous pour échanger ce genre de choses-là. C'est toujours le fun. Vous êtes conscients que moi, je vous donne une opinion. Ça ne dépasse pas ça. Donc, je ne vous oriente pas dans quelque direction que ce soit. Vous allez faire votre travail. C'est un échange. C'est un échange. Vous ne pouvez pas me répondre directement sur la vidéo, mais c'est ça qu'on fait quand même. Je pense qu'on a vu globalement tous les éléments qui m'intéressaient. par rapport aux États-Unis, sur le plan géopolitique, il va y avoir un gros impact. Comme je vous disais, si Trump prend en position, l'aide à Israël devrait se maintenir. Par contre, Zelensky, probablement, va se retrouver gros gens comme devant et le peuple ukrainien va en souffrir énormément. Les Européens vont essayer de prendre le relais autant que faire se peut. C'est certain que toute l'orientation de la politique de protection européenne est en train de changer, quand bien même Kamala rentrerait, parce que les gens ont connu Trump et voient que Trump est encore possible en 2024. Donc, toute l'approche européenne, le réinvestissement militaire est massif. Ça aussi, c'est des choses qu'on peut trader si ça nous convient, parce qu'il y a une question éthique là-dedans, mais ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et la face des pays, de l'union des pays associés, l'union européenne, change. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de turmoil. Là-bas aussi, ils ont leurs propres problèmes. La beauté ou le malheur des démocraties, c'est ça. C'est cette imperfection définitive qu'on traîne constamment. Puis, à un moment donné, il faut qu'il y ait des résolutions, des nettoyages, des changements, un petit peu de paradigme dans nos façons de faire. Parce qu'on finit tout le temps par se retrouver avec trop de poussière dans la maison. C'est le cas présentement. Par contre, les pays européens n'ont pas le choix de collaborer entre eux pour assurer une sauvegarde de leurs intérêts, advenant qu'il y ait des changements avec la Chine, Taïwan, l'Ukraine. Puis, Israël aussi est en train de mettre un sacré coup d'âche dans l'espèce de... Les gens n'y croient tout simplement plus. Les gens constatent, et c'est évident, qu'il y a une hypocrisie mur à mur, contrairement à les différents enjeux et notre façon de réagir à ces enjeux-là. Ça ne va pas bien du tout, du tout. Israël se permet absolument n'importe quoi. C'est un génocide. Il se permet absolument n'importe quoi. C'est un génocide. Tout le monde le dit. L'ONU en parle. Et puis, ceux qui ne l'admettent pas, c'est tout simplement de la mauvaise foi. On ne peut rien contre la mauvaise foi. On peut juste prendre une autre position, une autre orientation. C'est ce qu'on fait. J'espère que ça vous a plu. Amusez-vous ce soir. Appelez-nous. On donne des cours. On donne des formations privées. On peut vous rencontrer au One-on-One. Ça nous plaît. Salut. Bye-bye. Merci d'être avec nous pour nos analyses hebdomadaires sur YouTube. Si vous aimez le contenu, faites-nous un thumbs up. Parlez-en à vos amis. On est aussi présentement sur Discord. C'est gratuit. Et on offre des analyses beaucoup plus poussées. On espère de vous revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada